Salut, rendez-vous mensuel, quoique, non, le mois dernier, je n'ai pas présenté, confinement oblige. J'ai donc reçu ce matin la box de mai et nous sommes fin avril, j'aime bien que je la reçois comme ça suffisamment tôt. J'ai regardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour un petit peu étudier les produits, mieux vous en parler, je ne les ai pas testés évidemment ce que je vais dire ce matin. Il y a quand même 2-3 produits qui me tentent plutôt pas mal. La boîte est vraiment très très jolie, printanière, qu'est-ce que c'est ? Des oranges ? Je ne sais pas, c'est floral, c'est vert, on est déjà bien vert. Donc petite boîte au format carré. Le thème du mois de la Bergebox, c'est Beauty Cocktail. Premier produit, je suis très très contente, d'ailleurs attendez, il y a un produit make-up dedans, ça m'a l'air pas mal. Donc celui-ci, c'est un produit pour les cheveux, alors là ils ont vraiment vraiment regardé mon profil. C'est un produit Kevin Murphy, Kevin Murphy qui coûte quand même assez cher. On est sur un format de 40 ml, le blonde Angel. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est une formule spécialement pensée pour lutter contre les tons jaunes. Parfait, là je ne sais pas ce qu'il se passe, pourtant on ne sort pas, on est en confinement. Et je trouve que mes cheveux, ils ont un petit peu jauni. Et pour redonner de l'éclat et de la bruyance, après votre shampoing, laissez 1 à 2 minutes et rincer. Ce qui veut dire que de toute façon, j'en mettrai très très peu d'ici, pardon, à ici, ça remonte gentiment. Ça aurait été un shampoing, je ne dis pas, je peux faire au moins 4 applications. Ensuite, je vous montre le produit make-up, je n'y attendais pas du tout, un full size. C'est une marque que je ne connais pas, Joséphine, il s'agit d'un rouge à lèvres. Le matte liquide lipstick, comme ceci. Voilà. Lip Power, très joli boîtier. Ah, vous voyez, c'est des embouts comme ceci, vous voyez, c'est des embouts mousse. Et effectivement, l'application, il devient matte. Waouh, j'adore. Il y a les 3 possibilités de couleurs, mais il y avait un marronné, un orangé. Parfait. Moi, c'est la couleur que j'aurais de toute façon choisie. Sa formule, c'est une longue tenue qui n'assèche pas les lèvres. Des pigments riches, son application bien pensée, c'est vrai. Qui définit parfaitement la bouche. J'ai envie de tester et en même temps, je le mets derrière et je le reprends. Alors, il y a peut-être une légère sortie de route. J'ai rectifié comme j'ai pu. Il est très beau. Vous voyez, ce n'est pas un rouge qui tire justement dans les orangés, chose que moi je n'aime pas. Parce qu'au niveau de mon teint, ça ne me va pas. Il est quand même foncé. Regardez. Il fait un sourire ultra bright. Et au teint, il me va plutôt pas mal. Colle roulée, nickel. J'aime beaucoup. On continue ? Qu'est-ce que c'est ? Un masque capillaire. Donc voilà. Un masque capillaire ? Ah ouais ? Un masque capillaire, bon. Deux produits cheveux, ça fait... Ça compose, donc c'est vegan, 38% d'origine naturelle, à base d'extrait de papaye et d'huile coco bio pour démêler et nourrir. Enfin, je vais le sentir. C'est d'un soin qu'on laisse poser ça en 10 minutes. On rince et admirez leur douceur et leur brillance. Eh bien, écoutez, si mes cheveux ne sont pas brillants avec tout ça... Ah ouais, carrément, ça sent les fruits. J'aime bien. Ensuite... Ah, Garantia, on adore. Diabolique glaçon. Gelée cristalline en eau. Je ne connais pas du tout. Pourtant, je connais des produits de cette marque. C'est peut-être une nouveauté. Actif hydratant, repulpant, anti-fatigue, anti-pollution. Génial. Il y a 15 grammes. Découvrez la dernière. Voilà, c'est une nouveauté. C'est pour ça que je ne connaissais pas. La merveille de Garantia. Cette jolie hydratante, hydro-énergisante, cristalline. Va redonner du peps à votre peau. Je me demande si tu ne peux pas le mettre au frigo. Antifatigue, repulpant de l'un. Elle agit comme un bouclier naturel. Appliquer, tapoter matin et soir sur le visage et le cou pour un effet frais. Glisser le tube dans le frigo. Voilà. Et bien, j'ai hâte de tester. On continue, mais c'est pas fini. Elle est pas malin, la box de ce mois-ci, je trouve. Blanc crème Paris. C'est la marque. Ah, j'ai eu peur. J'aurais que c'était encore un brin pour les cheveux. Ou alors, ça aurait été une routine spéciale cheveux. Je n'aurais pas vu. Les corps onctueux au thé vert à la verveine. Allez. Encore, on va tester l'odeur. Oh, c'est particulier. C'est vert. C'est végétal. Mais végétal, genre. Pas la pelouse fraîchement tendue qui est plutôt agréable. Là, il y a un mélange. C'est particulier. C'est quand même... Ça sent la pharmacie, vous voyez ou pas ? Bon, après, si ça marche bien en termes d'hydratation. Ouais, non. L'odeur, bof, quoi. Ah bah, il faut dire, hein. Il faut dire les choses. Un moment de relaxation. Ça compo 97,4% d'origine naturelle à base d'aloe vera, d'alantoïne, qui nourrit, c'est ça qui sent. De la feuille de thé vert pour détoxifier et drainer votre corps. Et l'huile essentielle de verveine pour vous détendre. Bon, bah, je pense que ça peut être pas mal. Si ça vient drainer, je l'utiliserai plutôt sur les jambes. Voilà pour cette présentation. Dites-moi, si déjà vous l'avez reçu, ce que vous avez eu, ce que vous en avez pensé. Il est beau, hein. J'aime bien. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve demain pour une vidéo. Là, je m'avance. C'est pas demain, c'est après-demain. Soyez au rendez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et au fait, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment. On s'abonne. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage ST' 501